87 % des propriétaires de PME ont besoin d'au moins une année supplémentaire pour rembourser leurs prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Il y a deux ans, le gouvernement fédéral a prolongé de trois semaines la date butoir pour rembourser les prêts, soit du 31 décembre au 18 janvier 2024. Mais selon les acteurs économiques du milieu, ce prolongement est nettement insuffisant. Qu'est-ce que le gouvernement pense qu'en trois semaines de plus, ça va changer? Je comprends pas la logique du gouvernement de donner trois semaines supplémentaires. C'est quoi l'impact de trois semaines supplémentaires? C'est complètement ridicule. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise, seulement 34 % des propriétaires de PME ont les fonds nécessaires pour rembourser leurs prêts à temps. 30 % comptent emprunter pour être en mesure de rembourser leurs prêts à temps et conserver leurs subventions. 30 % ne sont pas en mesure d'emprunter pour rembourser leurs prêts. 60 % des faillites du pays qui sont au Québec, bien, maintenant, on peut encore adapter les programmes pour leur donner un petit peu de temps encore. On demande pas la lune. On demande un an pour pas perdre le volet subvention qui venait avec le programme. Si les propriétaires remboursent leurs prêts à temps, ils n'auront pas à rembourser les intérêts. S'ils dépassent la date, ils perdent leur subvention et ils se font imposer des taux d'intérêt de 5 %. C'est pourquoi, entre autres, des propriétaires souhaitent emprunter pour rembourser leurs prêts. Mais avec les taux d'intérêt actuels, ce n'est pas nécessairement une idée rentable. C'est pas le dilemme que le gouvernement aurait dû donner aux employeurs puis aux propriétaires. C'est pas ça qu'ils auraient dû donner comme message. J'espère, il y a encore du temps, j'espère que le gouvernement va entendre les messages des différents partis. Au Québec, ce sont plus de 183 000 entreprises qui ont eu un prêt du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Simon Charest, TV La Nouvelle, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada